Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Tout d'abord, je vais vous parler de ma déception de ce point lecture. Il s'agit de Driven, le tome 1 de Cabron Berg chez Hugo Romand, que j'ai lu avec Amandine il y a maintenant deux semaines, quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai depuis très très longtemps dans ma palle et si vous avez vu ma vidéo swap avec Amandine, je lui ai offert le premier tome en poche lors de ce swap et du coup on s'était dit que ce serait le moment de le sortir de notre palle et de faire une lecture commune. Ici on se retrouve dans une romance plus ou moins érotique même si je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de scènes de sexe. On retrouve Colton Donovan qui est un riche conducteur de Formule 1 et qui va se prendre d'affection pour la jeune fille qui s'appelle Riley et qui elle est une jeune fille qui n'a jamais vraiment connu le grand amour et qui est folle amoureuse de lui. J'ai eu beaucoup de mal à lire, alors ça se lit rapidement parce que c'est de la romance, donc même si c'est gros ça se lit rapidement. Je l'ai lu plus lentement qu'Amandine parce que j'avais besoin de coupure en fait, je m'ennuyais. C'est la même trame que dans beaucoup de romances type 51 degrés avec le gars riche et célèbre qui va se prendre de la jeune fille, naïve, prête à tout par amour. Donc ça voilà, j'ai trouvé que c'était toujours la même chose, j'ai beaucoup de mal avec les romances, je pense que ce sera une des dernières romances dans ce type là. Il me semble que dans ma page je n'ai pas énormément de romances, je ne sais plus si j'en ai, mais en tout cas pas de ce style là, je ne continuerai pas cette saga. Donc si vous voulez un avis plutôt positif et puis savoir la suite de cette saga, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Amandine puisque elle continuera cette saga, mais en tout cas moi ça ne le fera pas et je me fiche un peu de ce qui va se passer puisque à la fin on n'en apprend pas beaucoup plus à la fin qu'au début. Je pensais au moins qu'on allait savoir le petit secret de Colton et en fait on n'en sait pas plus. Le but étant de lire la suite donc voilà, chose que je ne ferai pas. Donc voilà pour ma déception de ce mois-ci. Ensuite j'ai lu Parole de flic de Jean-Marie Godard, donc chez Fayard. C'est un journaliste en fait qui a interrogé, qui a interviewé plusieurs policiers au sein du territoire français dans différents commissariats et dans différentes phases de leur carrière et j'ai trouvé ça très très intéressant. Dans les médias on parle plus souvent négativement que positivement de ce métier et au fur et à mesure de mon expérience, de ma vie, j'en sais un peu plus. Et du coup je voulais en savoir plus, avoir l'envers du décor et j'ai pas été déçue puisqu'ici le journaliste nous dresse quelques portraits de policiers et on me voit l'envers du décor. Et j'ai trouvé que c'était très similaire en fait à mon métier d'infirmière notamment en fait dans la fonction publique puisque les policiers font partie de la fonction publique. Donc voilà j'ai trouvé pas mal de liens entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique au niveau de la police que ce soit du manque d'effectifs, de la reconnaissance du gouvernement ou même de la population pour eux parce que même si certains disent qu'effectivement ils sont quand même là pour nous on entend plus des gens qui les critiquent que des gens qu'ils soutiennent j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce métier et de savoir vraiment ce que pensent les policiers de leur métier n'hésitez pas à lire Parole de flic parce que vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai aimé aussi le fait que le journaliste soit neutre et en fait montre juste ce qu'est la réalité et évite de mettre aussi son point de vue donc ça j'ai bien aimé. Ensuite j'ai lu De beaux jours à venir de Megan Cruz chez 10-18 ici c'est un roman assez dur, contemporain où on retrouve une famille donc Amy qui est la mère de famille et ses deux enfants donc Jackson qui a 18 ans et Lydia qui a 13 ans Amy se fait violenter par son mari depuis des années depuis la naissance de sa fille et un jour va y avoir le coup de trop et elle va décider de s'enfuir avec ses deux enfants dans un motel à quelques kilomètres de là sauf qu'en fait Jackson va vouloir se faire pardonner auprès de son père et espérer avoir l'amour de son père en allant dénoncer en fait le lieu où se trouvent sa mère et sa soeur donc le père Gary va retrouver la famille il va les ramener chez eux les violenter d'autant plus et Amy a peur qu'un jour Gary s'en prenne à ses deux enfants donc elle va fuir en laissant aussi de côté Jackson puisqu'il les a trahis une fois donc elle a peur qu'il les trahisse une deuxième fois donc elle va s'enfuir juste avec Lydia Jackson va fuir aussi mais il va se retrouver tout seul sachant que déjà il doit fuir un père violent mais aussi il doit vivre dans un monde assez homophobe puisque Jackson découvre au fur et à mesure qu'il est homosexuel et va avoir des aventures et il va devoir vivre dans un monde très dur, très violent et avec ça en plus ça va encore plus le mettre en difficulté donc on va suivre chaque chapitre entre Amy la maman, Lydia la fille et Jackson donc le frère, le fils et voilà au niveau de l'ambiance j'ai bien aimé, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais aimé dans Fourure Blanche que je vous ai présenté la semaine dernière où c'est une ambiance assez froide assez pauvre, assez dure avec beaucoup beaucoup de violence j'ai beaucoup aimé La Plume de l'auteur j'ai trouvé qu'elle écrivait très très bien j'ai lu ce roman assez rapidement en fait et j'étais happée dans cette histoire j'ai bien aimé le personnage d'Amy il m'a énormément touchée ce combat de cette mère pour la vie pour sauver, pour protéger ses enfants et le fait aussi qu'elle a dû abandonner son fils pour protéger sa fille j'ai bien aimé aussi la relation qu'on peut voir entre Jackson et Lydia qui malgré la distance espèrent se retrouver un jour et que leur relation est plus forte que la distance donc voilà, il y a pas mal de sujets qui sont très intéressants je vous le recommande si vous aimez bien Les Contemporains parce que vraiment j'ai bien aimé cette histoire qui est De beaux jours à venir de Megan Cruz chez 10-18 et enfin je vous présente La pudeur des sentiments de Dalila Heuss publié chez Mazarin c'est un roman, enfin, c'est un roman biographique que j'ai reçu il y a deux ans maintenant de la part de Ned Gallet et que j'avais laissé de côté notamment par ce côté biographique qui me fait un peu peur tout ce qui est témoignage, biographie me fait un peu peur mais comme vous pouvez le voir ces derniers mois j'essaie de m'y mettre un peu plus et ici on va retrouver donc Louis qui est un septuagénaire je crois de Belge qui commence à perdre la mémoire et va recevoir un jour un manuscrit d'une jeune fille qu'il ne connait pas et qui raconte l'histoire de Dalila qui est une jeune fille qui a vécu dans une famille où le papa violentait la petite fille il y avait même des abus au niveau de Dalila et donc cette fille va raconter son histoire et Louis au fur et à mesure va découvrir l'histoire de Dalila et en parallèle de ça on va suivre l'histoire de Léa qui suite à un accident s'est retrouvée dans le coma et Marie, la maman de Léa va être aux côtés de Léa pour pouvoir pour l'aider à sortir de ce coma et à pouvoir retrouver ses enfants et son mari donc on va suivre ces deux histoires en parallèle et on va voir qu'il y a un lien entre deux on va pas tout comprendre au début le lien entre les deux et au fur et à mesure on comprend très bien ce qui se passe et j'ai trouvé l'histoire très touchante j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire c'est pas une histoire dans le pathos où on raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été agressée sexuellement par son père qui doit survivre à ça qui malgré malgré qu'elle l'a dit à sa mère on sent qu'elle a encore une part de culpabilité en elle ce n'est pas que du négatif on va voir qu'il y a de l'espoir qu'il y a de la vie que Dalila va tout faire pour s'en sortir et le lien qu'elle peut avoir avec Léa qui est dans le coma et Marie qui est aux côtés d'elle j'ai trouvé ça très touchant j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire et j'ai particulièrement aimé la fin et le dénouement et ce qu'en a fait l'auteur donc franchement je vous recommande si vous aimez les contemporains alors par contre vous l'avez vu en ce moment il y a beaucoup de violence dans mes lectures que ce soit dans les thrillers ou les contemporains c'est pas volontaire mais effectivement il y a un fil conducteur comme ça entre l'alcoolisme la violence l'agression sexuelle je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances entre mes lectures ces derniers temps mais c'est des lectures que j'aime beaucoup et qui me font passer de bons moments enfin je sais pas si je peux dire bons moments quand c'est ça mais en tout cas c'est des bons moments de divertissement et des lectures qui me touchent et voilà que je vous recommande donc n'hésitez pas à lire La pudeur des sentiments de Dalila Heuss puisque j'ai beaucoup aimé donc voilà j'ai fait un peu le tour de mes lectures cette fois-ci c'était un peu plus rapide puisque j'ai passé très rapidement sur Driven le tome 1 de Cabron Berg que j'ai moyennement aimé en fait j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à cette lecture par contre que ce soit Parole de flic De beaux jours à venir ou La pudeur des sentiments je vous le recommande puisque c'est trois romans que j'ai beaucoup aimé chacun sa manière puisque Parole de flic est un regroupement d'interviews et de portraits La pudeur des sentiments est une biographie très touchante et ici on se retrouve dans un contemporain mais qui pourrait être aussi une biographie parce que vraiment le contemporain cette histoire contemporaine qui parle d'homosexualité de violence et de fraternité j'ai beaucoup aimé donc voilà ce point lecture finalement est plutôt positif c'est pour ça que j'ai décidé de commencer de commencer par ma déception pour après vous parler de très très bonne lecture que je vous recommande en attendant n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment que ça me donne quelques idées aussi et puis je vous retrouve très prochainement pour un nouveau point lecture et le bouquet du mois de mai Ciao